Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continue sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Messieurs, bonjour, merci d'être parmi nous. Showbiz, Djembekaès, l'héritier de Manu Dibongo, de retour au Cameroun. Djembekaès vient de passer encore ses jours en terre camerounaise, terre où tout a commencé. Il a aimé des milliers de supporters venir assister à la finale de la Coupe Total Énergie 2021 au prestigieux stade d'Olembé le dimanche 6 février 2022. Tout le monde était heureux de revoir la nouvelle génération Manu, un héritage perpétué, l'espoir et le gage d'un patrimoine artistique. « Je me sens très très bien à la maison, j'ai été merveilleusement accueillie, ça a été un moment incroyable que j'ai vécu », a-t-il confié ce lundi 7 février 2022 dans le cadre d'un échange avec la presse locale. La ressemblance entre James et Manu Dibongo est flagrante, rappelant que leur première rencontre physique était en 2012, après quoi ils ne se quittèrent plus, multipliant collaboration et partageant les grandes scènes. Compositeur presque incontournable dans le milieu hip-hop américain, James était préalablement bâti une sacrée réputation en intervenant dans les pros de Snoop Dogg, P. Didi, Akon, Djerul, Booba, Soprano et bien d'autres encore. Il serait donc prétentieux d'avancer la tête selon laquelle sa réputation internationale découlerait des prouesses de son feu papa. James, révisé de YouTube Soul Makosa, rend hommage à Manu Dibongo. Devant le public, il dit, « Manu m'a permis de me reconnecter avec ma propre histoire. J'ai pu donner un sens à ma vie. » Pour la suite, son album solo « Wolf of Africa » reste très attendu du public international. Une sorte de brassage de rythme à fond nous rassulte. Pour un plaisir positif certain, James va également annoncer une collaboration à l'endroit de la nouvelle génération d'artistes locales tels que Salasiel, Daphné, Stanéno et bien d'autres. Il promet donc de revenir plus souvent au pays car pour lui, la force et l'énergie résistent dans nos racines. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.